Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le savez, j'ai une très grosse passion pour les plateformes de streaming. Et c'est pourquoi depuis déjà plusieurs mois, régulièrement, je vous propose un test complet d'une plateforme. On a eu l'occasion de parler de Disney+, d'Amazon Prime Video ou encore de Apple TV+. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme dont vous ignorez peut-être l'existence et qui est pourtant disponible notamment en France, Kibi. Et si à l'inverse, ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est aussi parce que j'en ai fait une vidéo dédiée il y a maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sauf que maintenant c'est disponible et j'ai donc pu l'essayer. Bref, Kibi, c'est une plateforme de SVOD comme les Netflix par exemple, mais qui prend un angle totalement différent. Mon but dans cette vidéo, comme toujours, vous présenter le projet, vous dire ce que l'on y retrouve, ainsi que les points négatifs et positifs, en tout cas ceux que j'ai remarqué. Et au moins après ça, vous pourrez vous décider si ça vaut le coup de vous abonner ou non. Pour rappel donc, Kibi, c'est une plateforme de streaming créée entre autres par le cofondateur de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière, il y a de grosses personnalités. Son concept proposait des épisodes d'une durée maximale de 10 minutes. Et pour avoir essayé un peu le service, ils sont très rares à même dépasser les 8 minutes. Côté spécificité de base, le service offre 90 jours d'essai gratuits, ce qui veut dire que personne ne sera abonné payant avant au moins la juillet. Le contenu se divise en 3 catégories, les films découpés en chapitres que l'on peut voir comme des mini-séries du coup, les émissions style télé ou documentaire, et les points actu, que ce soit généralistes ou sportifs. Deux formules d'abonnement existent, avec publicité pour 5$ par mois et 100 pubs pour 8$ par mois. Nous en France, en n'ayant pas de publicité adaptée, on va y revenir, on n'a qu'une proposition, et c'est 9€ par mois sans pub. Aïe, ça fait quand même un peu cher. A titre de comparaison, c'est plus que Disney+, plus que l'offre de base de Netflix ou d'Amazon Prime Video. Pour tout de même, moins de contenu et uniquement en VO. Mais encore une fois, on va y revenir. Car oui, Kibi est dès maintenant disponible, et cela, où que vous habitiez. Même s'il faut prendre en compte que pour l'instant, seul l'anglais est proposé. Certains programmes proposent de l'espagnol en sous-titre, mais ça s'arrête là. Aucun français, quoi qu'il arrive. C'est dommage, mais à la fois, c'était très prévisible. Honnêtement, je suis même surpris que ce soit sorti sur le marché français. C'est accessible normalement dans tous les pays, via le Play Store ou l'Apple Store, uniquement. Et c'est là où on va rentrer encore une fois sur les premiers points qui vont diviser. Une de ces particularités, c'est de sortir uniquement sur mobile. Vous ne pourrez donc pas en profiter sur votre télévision ou votre ordinateur. A l'heure actuelle, impossible d'utiliser le Chromecast, de le voir sur navigateur, etc. Alors peut-être que ça finira par changer, mais visiblement, ce n'est pas dans les cartons. Alors c'est vrai que c'est aussi le concept de l'application. Mais de mon côté, ne pas en avoir la possibilité, je trouve ça assez frustrant. Il m'arrive assez régulièrement de regarder des séries ou des films sur mon téléphone. Notamment quand je suis en déplacement dans les transports comme le train. Mais quand je suis chez moi, je préfère quand même profiter d'un plus grand écran. Même si c'est celui d'un ordinateur portable, c'est toujours ça. Bref, c'est une prise de risque qui va en diviser plus d'un. Bon point par contre, la visibilité depuis un téléphone est très bien foutue. Notamment grâce à une fonctionnalité toute bête, celui de pouvoir retourner l'écran. Et particularité, que le programme s'adapte en changeant de format. C'est fait de manière super fluide. Honnêtement, j'étais assez bluffé là-dessus. Bon, sur le long terme, je ne suis pas très convaincu de l'utilité. Mais ça peut être pratique pour qu'en X raisons, vous devez vous déplacer en même temps que regarder un programme. Le format portrait offrant une meilleure prise en main au téléphone. Ça reste un détail, mais pourquoi pas. De toute façon, je vois vraiment Kibi comme le service que tu regardes en déplacement dans les transports en commun. C'est aussi l'avantage d'avoir des épisodes de moins 10 minutes. Tu seras rarement coupé en plein milieu car tu arrives à destination. C'est vraiment du contenu à snacker sur le moment. Il y a de l'information, du programme télé, des petits jeux, etc. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas réellement d'un concurrent à Netflix, mais plutôt d'un service totalement complémentaire visant à certains types de publics. Sur pas mal d'aspect, Kibi pourrait rappeler à certains le projet Black Pills. Pareil, un service de streaming avec que des programmes originaux sur mobile, mais qui n'aura pas suffisamment marché et qui finalement fut abandonné. A voir, c'est Kibi, qui a quand même beaucoup plus de moyens, arrivera à trouver sa cible. Rappelons qu'ils ont levé plus de 750 millions de dollars de budget, c'est colossal. D'où le fait qu'il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Aux US, il y avait apparemment énormément de publicité pour son lancement, que ça en devenait limite ridicule. On parle d'environ 1,7 millions de téléchargements lors de son lancement. Ce qui en soit quand même pas énorme. D'autant plus que comme le souligne un article de Forbes, personne depuis ne semble en parler. Surtout aux US, nous en France, clairement c'est évident. Bref, rien de rassurant, mais à voir comment ça va évoluer. D'ailleurs, là où la plupart des plateformes de streaming profitent entre guillemets du confinement pour exploser, Kibi là est plutôt victime de son propre concept. Étant pensé pour être utilisé dans la rue, dans les transports, là on t'affronte depuis chez nous, et bien on en a zéro utilité. Et ça peut expliquer notamment un démarrage pas forcément fou. Pour vite fait faire une escale sur l'interface, elle change. C'est au début un peu déroutant, parce que ça ne ressemble pas du tout au service de streaming habituel. Et même pour l'avoir essayé qu'une seule fois, on est plus proche d'un TikTok que de Netflix. C'est vous dire, actuellement il n'y a pas non plus des tonnes de programmes, donc ça passe. Mais je ne suis pas très convaincu que ce soit très pratique si un jour il y en a beaucoup. En tout cas on peut chercher des programmes précis, voir les dernières nouveautés, regarder ce qui est populaire. On a aussi quelques catégories, même si elles ne sont pas très nombreuses. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de programmes pour l'instant. On peut suivre un programme pour que ça nous prévienne quand un nouvel épisode sort. Ça c'est plutôt cool. Soit donc directement depuis la page dédiée, soit même avec une notification si on coche la case. Évidemment, encore heureux, mais étant pensé pour les transports en commun, on peut télécharger et regarder hors ligne. On peut d'ailleurs régler la qualité pour les petits débits internet. Il est aussi possible, pour ceux que ça intéresse, de passer en mode gaucher. C'est-à-dire que la plupart des accessoires, notamment le fait de pouvoir avancer dans un épisode, va passer à gauche au lieu d'à droite. C'est toujours bien d'avoir pensé à ça. Autre bon point, vous pouvez avoir quelques précisions sur la série que vous regardez. Notamment, par exemple, le casting. Ça permet d'avoir une rapide description, ainsi que les plus gros titres qu'aurait pu faire l'acteur ou le réalisateur, etc. Mais en plus de ça, ça donne aussi accès aux réseaux sociaux de la personne en question. Par exemple, là, Liam Hemsworth, ça permet d'accéder à son Instagram directement. C'est des petits détails, mais c'est toujours très appréciable. Dernière chose, on ne peut pas créer de profil, comme chez la concurrence. Donc, un compte est censé marcher pour une seule personne. Et c'est à prendre en compte avec le tarif, forcément. Pour terminer, dernier point, et pas des moindres, le contenu. Alors, je ne parlerai pas du format news, étant surtout pour les Américains, je ne suis pas la cible. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est surtout les fictions. Faut savoir que la publication est soit quotidienne, soit hebdomadaire, ça dépend. J'ai maté Most Dangerous Game avec Chris Hemsworth et Christophe Waltz, que j'ai trouvé franchement sympa. Ou encore Survive avec la star de Game of Thrones, Sophie Turner, c'était toujours sympa aussi. Ainsi que Flipped avec Kathleen Olsen et Wilford. Donc, je vous disais que c'était sympa, c'est le cas, mais ça reste pas non plus incroyable. Surtout que pour l'instant, aucun n'utilise vraiment les avantages de faire ça uniquement sur mobile, comme le service le teaser. D'où la frustration de ne pas pouvoir simplement profiter sur un plus grand écran. Faut savoir que de très grands noms proposeront tout de même chose sur la plateforme. Je pense par exemple à Sam Raimi, Steven Spielberg et bien d'autres. Et rien que pour ça, c'est super intriguant. On a maintenant une cinquantaine de programmes en préparation et c'est déjà pas mal. Mais il manque peut-être un programme d'affiches, comme The Mandalorian peut l'être pour Disney+, ou The Boys pour Prime Video. Vous savez, ce programme qui va buzzer et qui va faire que tout le monde va s'abonner. Bref, pour faire le bilan de ce petit test de plateforme, même si c'était en français, je ne suis pas la cible et j'ai déjà résilié. Je reste en revanche très intrigué de voir si le service va trouver son public et comment il va évoluer. Mais j'ai aussi énormément envie d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous, une telle alternative vous intéresse ? Est-ce que vous avez testé Kibi ? Est-ce que vous comptez le tester ? Et est-ce que ce genre de format est quelque chose que justement vous avez besoin dans votre quotidien ? Franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours. Pensez donc à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner à la chaîne du Geek et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre Geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !